Bonjour à tous, et bien voilà une vidéo que je suis vraiment content de faire puisque nous allons parler de la DT Socialize pour vous annoncer officiellement que la DT Socialize donc cette holding qui comporte aujourd'hui 17 sociétés dans la fintech, dans le big data, dans la finance décentralisée dans la communication, dans le métavers entre en bourse au mois de juin 2023 donc on va voir ensemble le communiqué officiel et vous le savez si vous m'avez suivi depuis deux ans maintenant que j'ai présenté ce projet ce projet porté par Daniele Malinelli un projet qui était d'abord une vision en 2018 et qui s'est avéré devenir quelque chose d'énorme aujourd'hui c'est une capitalisation de 2 milliards d'euros pour cette holding et qui va encore grossir puisqu'elle entre en bourse sur la bourse de Londres, sur le marché de Londres au London Stock Exchange ce sera au mois de juin 2023 donc je fais cette vidéo, nous sommes le 30 mai dans quelques jours alors on va voir ensemble et on va lire le communiqué officiel qui a été posté sur les deux canaux officiels de la DT Socialize et particulièrement de YouShare je vous rappelle que YouShare c'est la société qui gère les particuliers puisqu'à la base Daniele Malinelli ne voulaient absolument pas entendre parler au tout début en 2018-2019 ils ne voulaient pas entendre parler des réseaux du tout, du tout, du tout donc nous avons eu cette chance à travers les 30% des 100 millions de tokens qui ont été mis en vente pour les particuliers via la société YouShare qui fait partie de la holding DT Socialize et bien nous avons eu cette chance de pouvoir acquérir des DT Circle Token je vous rappelle que le DT Circle Token c'est un Security Token cela veut dire qu'il représente une partie du capital de la société je vous le rappelle à ce jour alors que la société va entrer en bourse la capitalisation est déjà de plus de 2 milliards de dollars puisque le marché est déjà ouvert aux Etats-Unis c'est ouvert depuis le mois de novembre 2022 et les Etats-Unis investissent beaucoup plus que les Européens sur le token qui est actuellement en vente et il n'en reste plus beaucoup donc si vous souhaitez encore faire partie de cette aventure c'est le moment il y aura évidemment d'autres choses qui vont arriver parce que ça n'est que le début cette entrée en bourse on va lire d'abord le communiqué officiel chers membres à partir d'aujourd'hui donc c'était le 28 mai 2023 je vous le rappelle est disponible dans Companies House qui est en fait le registre des sociétés britanniques qui est géré par le gouvernement britannique de par le fait concernant DT Socialized Holding dans laquelle apparaît l'acceptation de la résolution d'attribution de titres c'est-à-dire la demande des missions d'action en tant qu'instrument financier négociable cela veut dire tout simplement que le registre du commerce donc Companies House du gouvernement anglais a accepté le fait que la DT Socialized devienne une société publique et que chacun que vous soyez particulier que ce soit une entreprise ou une institution puisse acheter des actions et donc puisse être cotée en bourse voilà ce que ça veut dire donc comme je vous le disais c'était le message que tout le monde attendait et on va continuer à lire par conséquent même si comme le montre Companies House donc le registre du commerce le document ne sera disponible pour le téléchargement que dans 10 jours ça veut dire aux alentours du 6 juin peut-être 7 juin DT Socialized Holding devient une société publique et ses actions deviennent des instruments financiers négociables Cela se traduit par la possibilité d'entamer le processus de souscription des actions par des opérateurs professionnels que ce soit des courtiers des banques d'affaires ou des fonds d'investissement avec la possibilité pour les opérateurs financiers professionnels de comptabiliser les actions hors marché en pré-cotation Cette procédure est normalement définie en quelques jours donc ça va être très rapide L'étape suivante est la possibilité de publier le prospectus de cotation Alors le prospectus de cotation c'est tout simplement le document qui va définir à quel prix l'action va être vendue et ce que représente en fait la DT Socialized Holding c'est un document c'est un document officiel qui fait office de référence pour pouvoir vendre les actions avant même que celle-ci soit cotée sur le marché du London Stock Exchange ce qui va arriver très très vite comme je vous l'ai dit donc avec les rapports des agences de notation vous connaissez Moody's vous connaissez Standards & Poor's ces gens-là donc ils sont des sociétés plus que sérieuses puisqu'elle va donner une note à la DTSH et cette note va évidemment donner plus ou moins de confiance à de futurs investisseurs en l'occurrence ce seront beaucoup d'investisseurs professionnels donc des gens qui peuvent investir beaucoup d'argent et nous l'espérons tous puisque la vision de Daniel et Marinelli est vraiment avant-gardiste et bien investiront sur la DTSH et fera évidemment monter ce cours si vous avez acquis du DTSurcle Token au moment où je vous en ai parlé c'est-à-dire au mois d'août 2020 ou juillet 2020 il valait 8,50 euros le token aujourd'hui il est coté à 20 euros et vraisemblablement ce sera son prix de cotation lorsqu'il va rentrer sur la bourse de Londres d'accord évidemment le DTSurcle Token il n'y en a plus il y avait 100 millions de tokens 30 millions ont été mis à disposition des particuliers via YouShare c'est ce que je vous ai expliqué et bien il n'y en a plus ils ont tous été vendus évidemment tout le monde les gens qui ont un peu de vision ont tout de suite vu alors évidemment en allant se renseigner c'est important d'aller se renseigner de voir ce qu'il y a derrière et là vous avez 17 sociétés qui sont toutes régulées dans tous les pays où elles sont en fait localisées entre autres en Angleterre par la FCA aux Etats-Unis par la SEC au Canada également bref il y en a un peu partout dans le monde et la DTSH se veut être une holding qui va s'adresser au monde entier mais c'est Nicolas Tourade qui va beaucoup mieux nous en parler et je voulais juste vous dire que le seul token maintenant qui reste en vente et la fin de la vente aura lieu le 31 juillet quoi qu'il en soit avec le listing dans la foulée sur des plateformes d'échange du tiers 1 ça veut dire les plus grosses plateformes aura lieu le 31 juillet dernier carat que les tokens soient tous vendus ou pas donc il y a 70% des tokens qui ont déjà été vendus il en reste 30% il faut que vous compreniez que ce token en fait c'est le token du métavers entre autres c'est la valeur marchande dans le métavers Nicolas Tourade nous en parle il vous présente ce que c'est et puis je vous reviens juste après on va voir ensemble si vous souhaitez placer un peu d'argent vous allez voir à quel point ce token est vraiment intéressant dans l'écosystème de la DT Socialized Holding donc ce qu'on va voir ce soir et bien c'est très simple c'est comment profiter des derniers tokens du TEC parce que là on arrive sur la fin il y en a moins de 30 millions à la vente donc ça va de plus en plus vite parce que nos amis américains qui nous ont rejoint depuis le mois de novembre achètent 20 fois plus de tokens que l'Europe donc bon vous savez comment fonctionnent les américains ils sont des businessmen ils sont des affairistes ils sont des visionnaires vous avez vu ce qu'ils ont fait en 200 ans ils ont construit un pays qui est quand même leader dans le monde dans beaucoup de domaines à beaucoup de niveaux on ne dit pas c'est bien ou c'est mal mais voilà quand on voit tout ce qui a été réalisé en deux siècles on s'aperçoit qu'ils sont vraiment de grands grands visionnaires et surtout des maîtres d'oeuvre ils passent à l'action c'est pas du blabla donc c'est peut-être pour ça qu'ils achètent 20 fois plus de tokens que l'Europe maintenant et pourtant ils sont arrivés heureusement pour nous tardivement dans la course parce que eh bien c'est quelqu'un qui s'appelle Stefano qui est au début de l'aventure en Italie et qui est allé présenter Utec et oui le token Utec avec Ushare dit Dessocialize aux Américains et donc c'est parti c'est parti super vite donc voilà mais il nous en reste encore alors nous allons regarder comment profiter justement de ce qui reste et de cette croissance possible pour ceux qui bougent c'est toujours pareil les paroles les paroles les paroles ça ne fait pas avancer après il faut rentrer en action et il faut aller de l'avant mais si vous êtes dans l'action vous allez de l'avant il n'y aura pas de soucis ça va fonctionner pour vous après tout le monde ne va pas rejoindre l'idée du bêtaverse de DT Socialize des tokens peu importe moi je suis passé à côté du bitcoin parce qu'on ne va pas expliquer si on m'a aimé vraiment expliquer ce que c'était je ne serais pas passé à côté voilà j'aurais bien voulu qu'on me parle de Whatsapp au moment où c'est sorti bon j'ai pas eu cette opportunité personne n'a parlé de Whatsapp en 2009 au moment où ça allait être lancé sur les marchés et qui justement faisait rentrer de l'argent avant que ça se mette sur les applications voilà bon c'est pas grave nous on donne une information les gens ressentent que c'est bon ils le font s'ils ne ressentent pas ou s'ils ont des doutes qu'ils ne le fassent surtout pas si vous avez des doutes ne rentrez pas ne montez pas dans ce train voilà restez sur le quai c'est pas grave parce que les gens qui ont des doutes et qui montent quand même après c'est des gens qui font reproche sur reproche moi personnellement j'ai pas envie d'avoir des gens comme ça dans mon entourage si on monte dans le train c'est parce qu'on y croit voilà on a eu l'information au départ le risque zéro n'existe pas faites le savoir aux gens auxquels vous envoyez une information faites leur savoir le risque zéro n'existe pas personne ne peut prédire ce qui peut se passer sur la planète personne ne peut prédire de l'avenir de DT Socialize personne moi j'y crois et j'y crois très très fort pourquoi ? parce que j'ai étudié parce que je vois qu'ils se positionnent sur les meilleurs marchés de la planète les plus puissants et en plus qu'ils le font très bien voilà alors il y a encore des petites imperfections à droite à gauche sur YouHub sur DTS Money et ainsi de suite il y a partout encore mais ça on le sait on le sait que tout n'est pas à 100% justement c'est par rapport à ce que notre expérience nous du terrain qu'on fait remonter et bien qu'il s'améliore et il s'améliore au niveau des applications au niveau de DTS Money au niveau de YouMeta World au niveau de YouHub et ainsi de suite c'est pour ça que nous sommes là Daniele Marinelli le président fondateur d'Ambing DTS Socialize au début il ne voulait pas entendre parler de YouShare et de la vente en réseau il ne voulait pas en entendre parler mais moi je ne suis pas dans cette direction et grâce à Claudio Dalloca qui est le directeur de YouShare il m'a dit oui mais tous ces gens-là vont être des bêta-testeurs pour toi tu vas gagner beaucoup de temps plutôt que de passer par des entreprises qui coûtent une fortune et qui ne sont pas vraiment sur le terrain là tu vas avoir toutes les remontées des gens qui sont sur le terrain et ça ça la séduit et il s'est dit c'est vrai tu as raison alors on y va par contre il faut que ce soit blindé au niveau du sérieux du réseau de l'entreprise réseau YouShare et c'est pour ça que l'entreprise réseau YouShare est membre actif de la VEDISCO en Italie donc la VEDISCO renseignez-vous c'est l'équivalent de la fédération de la vente directe en France en beaucoup plus strict en beaucoup plus strict parce qu'il y a une loi anti-ponsie et une loi anti-pyramidale à l'intérieur sachez qu'à n'importe quel moment la VEDISCO peut arriver dans YouShare et faire un contrôle total donc voilà la VEDISCO attention c'est quelque chose de très sérieux et de très sélectif si vous connaissez le marketing de réseau ce que je peux vous dire c'est que le système binaire avec la VEDISCO ça passe pas c'est non si c'est un réseau qui veut rentrer qui commissionne les gens en système binaire c'est niait ça ne marche pas ils n'en veulent pas pour eux c'est un système pyramidal voilà donc il faut être clair sur ce que nous sommes en train de faire nous sommes nous sommes nous avons la chance grâce à Claudio Dalocard entre autres et bien de faire partie de ces 30% qui sont destinés qui sont destinés aux particuliers avec les tokens parce que je vous rappelle que 70% c'est Daniele Marinelli qui a quand même fait une grosse fortune avec le bitcoin entre autres et puis aux institutions donc nous au 30% c'est pour les particuliers donc alléluia merci beaucoup que des particuliers comme nous puissent être au courant de quelque chose d'aussi puissant d'aussi puissant sur l'avenir je ne sais pas si vous vous rendez compte vous avez mis les deux pieds détenteurs de tokens vous avez mis les deux pieds dans le monde du métaverse du big data de l'intelligence artificielle de la fintech en finance avec la plateforme d'ETS Money vous êtes en avance sur tout sur tout ce qui va se produire dans les mois et les années qui viennent il faut vraiment prendre conscience de ça merci DT Socialize merci YouShare merci aux personnes qui vous ont fait découvrir cette immense opportunité donc il n'y a même pas besoin de s'y connaître en business ou en affaires ou faire quoi que ce soit c'est dire moi je prends les tokens voilà et les tokens qu'est-ce qui se passe avec les tokens et le marché du métaverse donc tokens marché du métaverse il y a deux approches possibles soit vous avez affaire à des gens qui ouvrent leur esprit sur les technologies d'aujourd'hui et de demain surtout dans le web 3.0 parce que c'est ça le métaverse c'est le web 3.0 avec la blockchain avec tout cet univers crypté qui nous protège qui respecte notre vie privée donc c'est quelque chose d'extraordinaire le web 3.0 on va vers la liberté et on va vers cette protection de nos données et cette protection de notre vie privée ce qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui avec DT Socialize ça va être le cas si vous êtes avec des personnes ouvertes qui ouvrent leur esprit sur ces technologies d'aujourd'hui et de demain qui de toute façon arriveront avec nous de toute façon autant que ce soit avec nous et bien parlez-leur des tokens quand on parle des tokens à quelqu'un c'est quand même génial c'est quand même absolument génial de lui dire tu peux acheter des parts de ce projet ça s'appelle des tokens new tech et tu vas recevoir des rentes mensuelles et en plus tes tokens vont prendre une valeur extraordinaire c'est les deux non mais attendez revenons sur terre qu'est-ce qui nous propose ça des rentes mensuelles et une valeur qui ne cesse d'augmenter moi je pense ça c'est ma conviction personnelle attention c'est pas une information c'est pas quelque chose qui est sûr et certain c'est juste ma vision des choses je pense que dans deux ou trois ans le montant que vous avez de la YouCard que vous avez prise pour acheter des tokens ce sera le montant de vos rentes d'ici deux ou trois ans vous avez pris pour 1000 euros de tokens une YouCard à 1000 euros moi je pense que d'ici deux à trois ans vous allez percevoir 1000 euros par mois en rente je parle pas de la valeur des tokens je parle de la rente et je pense que d'ici deux à trois ans c'est possible et même si je me trompais d'une année vous seriez tous heureux même si ça se faisait en quatre ans tout le monde serait heureux vous voyez le montant des retraites je pense que vous connaissez de toute façon c'est dans tous les pays en Europe le montant des retraites c'est pas grand chose et là vous avez un complément en retraite absolument extraordinaire donc c'est ça que je vais expliquer aux gens t'aimerais avoir 1000 euros de plus par mois t'aimerais avoir 2000, 3000 6000 euros de rente mensuelle de plus par mois d'ici deux, trois, quatre ans la personne va vous dire oui et en plus quand on explique la valeur moi je pense là aussi attention c'est juste ma vision des choses je ne dis pas que c'est ce qui va se passer obligatoirement je répète le risque de zéro n'existe pas surtout dans le monde de la finance et dans le monde d'internet il y a beaucoup de sociétés qui ont disparu par contre celles qui ont la bonne idée et qui restent c'est énorme c'est plus que gigantesque vous le savez aujourd'hui il y a des réseaux sociaux qui pèsent plus lourd que certains états sur la planète donc je pense que d'ici deux à trois ans eh bien on sera en valeur sur du 1000 pour 1 même si c'est en 4 ans tout le monde est content donc quand vous expliquez ça aux gens autour de vous le token il faut être très rapide pour dire voilà t'aimerais avoir des rentes mensuelles t'aimerais avoir quelque chose qui prenne de la valeur et qui peut faire du 1000 pour 1 d'ici deux à trois ans la personne elle va dire ah bah oui c'est intéressant je t'envoie une vidéo t'écoutes et si ça te parle on en discute c'est pas compliqué franchement c'est pas compliqué ça c'est approche direct token d'accord rente valeur tout le monde est d'accord on n'est pas en bourse là on n'est pas en train de suivre les marchés est-ce que ça va le faire est-ce que ça va pas le faire est-ce que ça monte est-ce que c'est le décent à quel moment il faut vendre à quel moment il faut acheter et puis on passe sa vie sur l'ordinateur moi ça m'intéresse pas ça j'ai pas envie de passer ma vie sur l'ordinateur moi j'ai envie de passer ma vie à l'extérieur au soleil à la plage et ainsi de suite regarder un écran pour savoir si je dois vendre ou acheter ça ne m'intéresse pas du tout pas du tout ici je crois à cette idée là je prends des parts je prends des parts et après qui c'est qui fait le job c'est DT Socialize c'est pas beau ça c'est pas magnifique j'ai même pas besoin de m'en occuper DT Socialize fait le job c'est eux qui vont pénétrer les marchés du métaverse de l'intelligence artificielle du big data et de la fin tech en finance c'est eux qui vont le faire c'est pas moi moi j'ai juste dit ok je crois à cette idée voilà je prends des parts et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on prend des parts Daniel et Marinelli DT Socialize récompensent les gens qui ont fait confiance qui ont pris des tokens depuis le début depuis le début il y a des gens qui ont acheté des tokens tout au début celui que vous ne connaissez pas ou que peut-être vous n'avez pas qui s'appelle le DT Circle le premier token et bien ce premier token il y a des gens qui lui ont acheté un euro il va rentrer en bourse prochainement dans les semaines qui viennent à 20 euros et ces gens ils ont acheté les tokens DT Circle les premiers il n'y avait rien il n'y avait zéro rien il y avait juste une idée Daniel et Marinelli ils faisaient des conférences dans des hôtels et ils disaient voilà on va faire ça on va aller sur tel domaine sur tel marché et il y a des gens qui ont cru ils se disent ce gars-là il a raison il faut le suivre et bien aujourd'hui je pense qu'ils sont assez contents parce que de 1 euro ça fait déjà du x20 et on va voir ce que ça va donner à l'entre-en-bourse mais bon c'est déjà pas mal du x20 ok allez on revient soit vous attaquez directement en parlant des tokens évidemment si la personne vous ouvre la porte il ne faut pas se précipiter sur les gens autour de soi on ne va pas les agresser pour leur parler des tokens ça se fait comme ça au fil de la vie au fil de la conversation voilà il faut être subtil je ne sais pas il ne faut vraiment pas embêter les gens avec ça après il y a des gens dont on ne parlera jamais c'est comme ça et puis il y a d'autres personnes à un moment donné on leur dit tiens justement il y a ça voilà c'est tout et la personne c'est elle qui prend la décision en finalité c'est elle qui prend la décision pour elle-même donc ça c'est l'approche token mais il y a aussi l'approche des rendements bancaires les amis des rendements bancaires attention et surtout là justement aux Etats-Unis il y a un retour là-dessus il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans Youshare qui achètent des tokens pour ensuite placer de l'argent sur le vault sur le compte épargne à 6, 9, 12 et 15% moi j'ai placé de l'argent parce que je suis en train de rénover une maison assez importante et donc j'ai placé une partie de l'argent parce que je dis je ne vais pas en avoir besoin tout de suite le temps que les travaux se fassent bref je peux vous dire que j'ai des bons rendements tous les mois je touche entre 1,2 et 1,4 voilà 1,2 c'était quand il s'est le mois de février il y a moins de jours autrement c'est 1,4 par mois quelle banque me propose ça et je n'ai pas bloqué beaucoup et très longtemps parce que 15% il faut bloquer 36 mois moi j'ai bloqué sur 6 mois et 1 an seulement donc une grosse partie sur 6 mois à 6% et une plus petite partie sur 1 an ça me fait quand même en finalité 9700 euros d'intérêt de gagner aucune banque ne me donne ça qu'est-ce qui me permet d'avoir ça c'est parce que j'ai acheté des tokens et Daniele Marinelli et DT Socialize ils veulent toujours donner un privilège aux gens qui ont fait confiance donc à vous tous qui avez acheté des tokens Daniele Marinelli il veut donner un plus il veut donner un privilège la DTS Money elle est maintenant pratiquement mondiale il y a l'Asie et l'Afrique qui vont s'ouvrir très prochainement donc tout le monde va pouvoir ouvrir un compte et comprenez bien parce que c'est un grand humaniste Daniele Marinelli il est blindé il ne fait pas ça pour gagner de l'argent il fait ça pour le challenge pour l'idée il est multimillionnaire en Bitcoin parce que lui il a senti le truc tout de suite le Bitcoin donc il en a acheté beaucoup tout au début donc vous imaginez ce que ça représente aujourd'hui bref DTS Money ça va permettre à l'Afrique et à l'Asie d'avoir un compte bancaire qui la plupart du temps l'aurait refusé parce que ce sont des gens qui ne gagnent pas assez et l'objectif de Daniele Marinelli pardon c'est que chaque personne sur cette planète puisse avoir un compte bancaire vous savez quand vous n'avez pas un compte bancaire c'est difficile ça coûte de l'argent parce qu'il faut se débrouiller autrement ça prend du temps et franchement il y a des frais regardez Norwich non c'est pas Norwich Union comment il s'appelle le truc où on envoie de l'argent Western Union je crois c'est Western Union regardez franchement comme le raquette que c'est c'est des gens qui s'envoient de l'argent de France en Afrique d'Afrique ou je ne sais où c'est des gens là généralement parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire ils n'ont pas beaucoup d'argent et on en prend des frais énormes sur une transaction c'est pas normal ce n'est pas normal aujourd'hui à l'heure d'Internet et bien avec la DTS Money on change tout ça également vous le savez avec le Big Data le fait de partager le Big Data avec tous les gens qui ont une élection à l'Internet et bien si vous avez pris des tokens le premier du Nodity Circle ça veut dire que vous avez dit ok moi je suis pour le partage du Big Data et en prenant des tokens vous allez permettre justement à des familles de remplir des assiettes d'envoyer des enfants à l'école de permettre à des gens de se soigner de mettre lumière dans la pièce avec un panneau solaire c'est ça ce que vous êtes en train de faire quand vous prenez des tokens parce que l'idée elle est géniale elle est grandiose ok on parle finance on parle business on parle argent mais il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière comme philosophie c'est ça qu'il faut comprendre et aujourd'hui le business de demain c'est seulement avec ce genre de philosophie que le business de demain va marcher tout ce qui est égoïste va s'écrouler tout ce qui est dans le partage va marcher et Mincouet disait l'altruiste trouve sans chercher ce que l'égoïste cherche sans jamais trouver nous nous sommes dans le grand partage avec DT Socialize d'accord ok vous prenez des tokens pour gagner de l'argent on est d'accord mais comprenez ce qui est en train de se passer derrière moi je ne vais pas acheter du riz je ne vais pas acheter du coton je ne vais pas spéculer là-dessus ça ne m'intéresse pas et je ne le ferai jamais de ma vie parce que je n'ai pas envie d'affamer les africains ou les asiatiques pour me faire de l'argent je n'ai pas envie d'acheter le coton au plus bas le plus haut parce que les gens ils n'arrivent même pas à vivre et à remplir des assiettes ça ça ne m'intéresse pas il y a des gens qui le font moi ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est toutes les directions qui peuvent changer les choses sur cette planète ok allez on continue des fois je déborde un peu mais c'est important parce qu'il faut comprendre la philosophie de ce que nous sommes en train de faire et donc elle sort des tokens un token c'est le fait de prendre une part de l'idée dire moi je crois à cette idée je prends des parts et à chaque nouvelle idée elle va émettre 100 millions de tokens et à partir du moment où vous avez pris un certain nombre de tokens vous allez avoir droit à ces 6 9 12 15% de rentement garantie bancaire voilà moi j'ai placé de l'argent comme je vous l'ai dit tout à l'heure et aujourd'hui cet argent il est en train de revenir parce que j'avais une période où début mai il y a déjà de l'argent qui revenait je suis allé voir aujourd'hui et tac l'argent est venu sur mon compte portefeuille il était sorti du vault il est sorti du compte épargne et ils me l'ont viré sur mon compte portefeuille voilà comme c'était prévu donc attention dts money c'est de la fintech c'est de la haute technologie en finance et ils ont raison pourquoi vous prenez bien sur la même plateforme financière vous pouvez acheter vendre du token et de la crypto et transformer en dollars en euros en yen en ce que vous voulez en toutes les monnaies de la planète au même endroit allez acheter de la crypto ou des tokens avec binance ou conmex vous allez voir le racket vous allez voir les frais vous allez comprendre faites l'expérience si vous voulez vous allez comprendre ici vous avez un compte bancaire une plateforme où tout est réuni c'est absolument génial ça c'est de la vision ça c'est du boulot ça c'est du bon boulot la preuve la plateforme elle a coûté 10 millions d'euros à la holding d'IT Socialize pour la mettre en place et KPMG qui est le plus gros cabinet d'audit de la planète leur a dit dernièrement maintenant votre plateforme elle a une valeur de 60 millions d'euros ils ont fait du x6 en même pas une année et c'est le début c'est le début comprenez où vous mettez les pieds comprenez où vous mettez les pieds si vous ne comprenez pas ne mettez pas les pieds faites autre chose mais si vous mettez les pieds dans DT Socialize dans les tokens il faut comprendre il faut avoir la vision d'accord donc les rendements bancaires je vous ai expliqué la philosophie c'est fait que chaque personne sur la planète puisse avoir un compte bancaire même si ce sont des gens qui n'ont pas de fortune qui n'ont pas de salaire il faut que ces personnes-là puissent avoir un compte bancaire et qu'elles arrêtent de se faire raqueter par ces transactions qui coûtent une fortune en plus petite parenthèse quand vous avez pris une new card à 3 millions c'est que vous avez acheté pour 3 000 euros de tokens et plus et bien à la DTS Money vous avez aussi un compte Trust alors un compte Trust c'est super bien normalement c'est réservé déjà aux gens qui ont pas mal de revenus puisque l'ouverture d'un compte Trust ça coûte 25 000 euros et les frais de gestion mensuels sont à 2 000 euros par mois ici c'est gratuit quand vous ouvrez le compte Trust pardon le compte DTS Money vous avez le compte Elite qui est normalement à 15 euros par mois pour tous les gens que vous achetez pour 3 000 euros et plus c'est gratuit alors si jamais vous vous prenez les frais vous vous les remboursez parce que c'est offert le compte Trust c'est pareil alors un compte Trust c'est quoi un compte Trust c'est pas votre IBAN c'est l'IBAN de la banque c'est un IBAN fiduci donc quand vous faites des mouvements bancaires c'est l'IBAN de la banque qui apparaît plus un numéro qui correspond à vous mais il n'y a que la banque qui sait que ce numéro correspond à vous donc il y a une belle discrétion par contre attention c'est pas un compte bancaire pour faire de l'évasion fiscale ou du blanchiment d'argent absolument pas attention parce que si vous avez un problème avec le fisc ou avec la justice de votre pays et que le fisc ou la justice il vient demander des comptes à la DTS-Monnaie à votre sujet la banque va fournir toutes les informations d'accord par contre l'argent qui est sur ce compte est insaisissable même si vous êtes en fraude avec le fisc c'est insaisissable parce que c'est l'IBAN de la banque c'est pas le vôtre donc c'est une certaine protection il y a un côté anonyme et il y a un côté quand même protection et je pense qu'aujourd'hui et pour les années qui viennent même si la liberté va revenir la sagesse va s'imposer dans les années qui viennent il y a quand même une transition où il y a de plus en plus une pression fiscale et financière des états sur nous sur le peuple et ça c'est un bon moyen d'y échapper je le répète sans faire d'évasion fiscale et sans faire de bonchement d'argent mais c'est un bon moyen c'est un bon pied de nez pour se dire moi je fais quand même ce que je veux de mon argent et je n'ai pas besoin de me justifier parce que vous avez vu comment ça se passe en France et que vous voulez envoyer un certain montant même pas beaucoup il faut se justifier et des fois l'argent n'aboutit même pas parce qu'ils ont bloqué à un certain moment on le sait on le sait on sait que ça marche comme ça surtout en France surtout en France moi j'ai jamais eu de problème du Portugal jamais eu de problème et j'ai envoyé des grosses sommes j'ai jamais eu de problème du Portugal mais en France voilà on a un dig d'acte dans une dictature plus ou moins dissimulée fiscale ça devient intonable enfin bref on ne va pas faire de politique alors donc vous avez compris il faut parler de la DTS monnaie et des rendements bancaires et des gens vont venir après vous allez dans un deuxième temps leur dire voilà si tu veux avoir ces rendements à la banque à la DTS monnaie eh bien il faut prendre des parts il faut prendre des tokens ça ne pose pas de problème pour les gens parce qu'en plus mais par contre là ils sont l'écoute l'esprit très ouvert pour comprendre si vous leur expliquez si vous envoie une explication faite par un des speakers officiels de YouShare eh bien les gens vont comprendre ils vont dire purée c'est bien ce truc ça m'intéresse même s'ils ne connaissent pas trop c'est pas grave leur premier objectif ça va être d'avoir du rendement bancaire je vous montre ce slide parce que je le répète les Américains ça va super vite et vous voyez ça monte en flèche là il n'en reste plus beaucoup et ça va ça va aller très très vite pour aller jusqu'au 1 euro et je pense que tout sera vendu avant le 31 juillet 2023 donc ça veut dire que le token il va arriver sur les marchés avant le 31 juillet parce que dès que les 100 millions sont vendus eh bien ils rentrent sur le marché voilà ils rentrent sur le marché des tokens alors c'est pour ça qu'il faut faire comprendre aussi aux gens qu'il ne reste plus beaucoup de temps peut-être un mois et demi deux mois pour avoir des tokens du tech après il n'aura plus ça terminé en parlant d'autre chose voilà alors maintenant aussi une chose qui est intéressante je vais revenir un peu sur le marketing de réseau c'est pour ça qu'il faut que vous parliez autour de vous alors si vous avez déjà épuisé votre liste de noms ce qui n'est certainement pas le cas pour tout le monde parce que je sais comment ça fonctionne chez chacun informez vos connaissances du token u-tech de l'holding d'i-socialize de toutes les personnes auxquelles vous n'avez pas encore envoyé l'information faites-le parce que dans quelques semaines il n'y aura plus de u-tech c'est une question de 8 6 8 semaines il n'y aura plus de token donc c'est maintenant qu'il faut vraiment agir pour que les gens puissent en profiter après je le répète chacun fait comme il veut nous on donne une information et après on ne force pas on n'impose rien on donne juste une information de quelque chose absolument fantastique voilà donc si vous avez épuisé votre liste de noms et bien après c'est les nouveaux contacts qui se créent voilà la vie fait qu'on rencontre des nouvelles personnes pratiquement tous les jours au moins qu'on reste devant la télé toute la journée normalement on rencontre du monde et puis provoquez ça à la limite je ne sais pas moi s'il y a une soirée un tel x y une manifestation une foire je ne sais quoi allez-y vous allez faire des rencontres forcément et puis peut-être qu'il y aura une ouverture pour parler ça tout de suite ou plus tard peu importe vous savez il faut être détaché du résultat pour que ça marche bien si vous regardez les gens en pensant que c'est les gens qui vont acheter des tokens c'est pas bon soyez détaché du résultat par contre vous dire tiens moi je peux donner une information moi je me considère comme un père Noël je pense que je peux changer la vie des gens avec cette information je répète revenir à ce que j'ai dit au début du 1000 pour 1 moi je pense que d'ici 2-3 ans c'est possible le montant de tokens achetés je pense que c'est la rente mensuelle vous achetez pour 3000 euros de Utech je pense que d'ici 2 à 3 ans c'est largement possible que ça passe 3000 euros de rente mensuelle le rapport est vertigineux vertigineux donc moi je suis un père Noël je donne une information aux personnes autour de moi par contre je suis détaché du résultat quelqu'un veut faire il fait il veut pas faire il fait pas et puis moi je vais pas le convaincre de faire je vais juste lui expliquer ce que j'ai déjà vécu en 10 mois mais par contre je vais pas le forcer surtout pas le forcer je vais simplement lui dire voilà voilà ce que j'ai constaté quand je suis arrivé il n'y avait pas la DTS Money et Daniele Marignini il a dit on va mettre une fine tech financière en ligne qui va s'appeler DTS Money et si les autres banques voulaient avoir le même outil que nous toutes les grandes banques que vous connaissez devraient normalement fermer leur site internet pendant des mois pour tout refonder pour avoir le même outil que nous cet outil il est là aujourd'hui depuis 6 ou 7 mois peut-être 9 mois et on l'utilise et il s'est encore amélioré il y a de moins en moins de bugs à la DTS Money donc c'est là moi quand j'ai découvert DTS Socialize on en parlait même pas de la DTS Money 6 mois après ils en ont parlé et 6 mois après c'est arrivé voilà c'est comme ça que ça fonctionne alors là on va rentrer en bourse c'est possible que ça soulève une vague géante c'est possible parce que Danielia Marinelli il a quand même fait le tour de la planète enfin pas toute la planète enfin il a fait quand même plusieurs grands pays pour expliquer DTS Socialize à des grands investisseurs donc des grands investisseurs c'est pas c'est pas des gens comme nous ce sont des fonds de pension ce sont des banques ce sont des assureurs là on parle de centaines de millions et voire de milliards de dollars ou d'euros d'investissement donc Danielia Marinelli c'est ce qu'il a fait il a fait le tour de la planète enfin bonne partie de la planète les pays les plus riches pour leur dire voilà ce que fait DTS Socialize et nous allons rentrer en bourse prochainement au premier marché de la bourse de l'ombre avec les grands avec Google Facebook Microsoft Amazon et ainsi de suite donc c'est quand même ça qui rentre en bourse c'est pas au deuxième marché c'est au premier marché alors la date exacte pour l'instant on la connait pas mais je pense que ça va se préciser mais imaginons que les tokens prennent l'ascenseur assez rapidement vous imaginez ce qui va se produire ce qui va se produire c'est très simple même si ça doublait quelqu'un qui a acheté des tokens le premier de DT Circle et qui était à 1 euro au départ qui va rentrer à 20 euros et s'il double en très peu de temps il passe à 40 pareil pour le Utec le Utec voilà il rentre 1 euro 1 euro puis je sais pas si très rapidement en l'espace de quelques semaines il monte à 4, 5, 6, 7, 8 euros c'est énorme c'est génial déjà mais qu'est-ce que ça fait ? ça fait un recul ça fait quelque chose de concret de concret pour parler autour de vous vous allez dire bah tiens voilà tu vois moi j'ai acheté personnellement j'ai acheté le DT Circle le premier de compte je l'ai acheté à 8,50 s'il passe à 40 par exemple pas assez rapidement bon bah je vais pouvoir dire aux gens voilà j'ai acheté 8,50 là c'est rentré en bourse quelques semaines après c'est 40 euros moi je connais des gens à la banque qui pensent que ça va aller vite enfin bon on verra mais si c'est le cas si c'est le cas ça va donner un recul et des arguments avec des faits réels aujourd'hui nous sommes sur la vision on dit je crois à cette idée je prends des tokens mais nous sommes sur la vision c'est pas du concret du réel encore mais avec cette entrée en bourse ça va tout concrétiser c'est là on va voir sur les marchés est-ce que le token NewTek il plaît moi je pense que oui parce que des tokens qui font rendre plus valeur il n'a pas beaucoup et je vais pas rentrer plus dans le détail parce que dans les présentations des NewTek on rentre plus dans le détail il a tout pour être recherché et pour être un token rare aussi bien le DT Circle que le NewTek ce sont des tokens qui vont être à mon avis très recherchés sur le marché je vous précise quand même que le premier token DT Circle a été classé par Bloomberg qui est réputé pour être quand même dans le top 3 des indicateurs financiers de la planète indicateur boursier et réputé incorruptible le token DT Circle il a été classé dans le top 11 des tokens les plus rémunérateurs de la planète le DT Circle le premier token donc à mon avis ça se sait et ça va se savoir donc les gens ils vont vouloir reprendre et en obtenir parce que même à 50 même à 300 euros il ne sera pas cher par rapport à ce qu'il représente puisque c'est l'équivalent de 30% des bénéfices de la holding DT Socialize 30% de tout ce qu'elle représente avec aujourd'hui une vingtaine de sociétés dans le métaverse dans le big data dans l'intelligence artificielle dans la finité financière tout ce qu'elle représente dans les messageries et ainsi de suite tout ce qu'elle représente 30% des gens qui détiennent ce premier token 30% des bénéfices de la holding DT Socialize vont être reversés à ces détentants de tokens DT Circle donc ça va être très recherché comme token mais le UTEC aussi également il va être très recherché donc je pense que on va certainement vivre une grosse croissance derrière surtout si on a un prochain token là aussi c'est juste une idée que j'ai maintenant je peux me tromper mais je pense qu'il y aura un prochain token je pense qui sera sur l'intelligence artificielle puisque nous avons la holding HT Synapsia qui est une grosse compagnie d'intelligence artificielle et qu'on part également à fond dans cette direction et pour vous donner une petite idée les sociétés spécialisées parlent du chiffre d'affaires de l'intelligence artificielle pour 2030 ils ne parlent plus en milliards de dollars ils parlent en trillions de dollars ils ne parlent plus en milliards ils parlent en trillions de dollars donc voilà avec cette entrée en bourse c'est fort possible que derrière pour les gens qui créent du réseau qui se développent prennent la vague et surf vous avez vu comment ça marche le surf quand vous êtes au sommet de la vague ça va vite et ça va loin et bien là c'est pareil alors si vous êtes trois personnes dans votre réseau ça sera évidemment pas la même vague que si vous êtes 3000 ou si vous êtes 300 donc au boulot au boulot c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot il faut parler autour de vous si vous voulez faire du réseau si vous voulez vivre de cette activité et pouvoir acheter avec vos commissions de plus en plus de tokens une partie de vos commissions peut acheter des tokens c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot c'est maintenant qu'il faut le faire ok voilà donc Nicolas Tourade vous l'avez vu c'est quelqu'un de très enthousiaste il connaît le projet depuis un peu plus d'un an et demi maintenant il y a investi beaucoup d'argent et vous avez vu il a suivi la vision de Daniele Marinelli qui a commencé ce projet en 2018 sur une simple vision il n'y avait rien de fait aujourd'hui la capitalisation et je vous le redis de la DTSH c'est plus de 2 milliards de dollars alors que celle-ci va seulement entrer en bourse Bloomberg l'agence Bloomberg a classé le DT Circle Token dans le top 11 et Nicolas Tourade nous l'a dit dans le top 11 des tokens les plus rémunérateurs de la planète c'est à dire que vous prenez les meilleurs tokens il est dans le top 11 des tokens qui rapportent le plus d'argent pourquoi ? parce qu'il y a une vraie création de richesse une vraie création de valeur 17 sociétés pour le moment et ce n'est pas terminé car Daniele Marinelli vise encore plus loin la prochaine étape c'est l'intelligence artificielle bien qu'ils aient déjà acquis donc la société Synapsia qui a été récompensée l'année dernière par sa technologie aux Etats-Unis déjà et bien il va y avoir encore des choses très intéressantes qui vont arriver dans la DT Socialized Holding et si vous ne souhaitez pas prendre le train évidemment il n'y a pas de problème vous ne le faites pas par contre si vous souhaitez commencer à gagner de l'argent avec un projet qui en vaut vraiment la peine parce qu'il y a une vraie création de valeur je le répète et de richesse c'est énorme on est passé de 0 à 2 milliards de dollars en à peine 5 ans 4 ans environ et Daniel et Malinelli visent encore plus loin et je vous dis avec l'entrée en bourse là ce sont les institutionnels les fonds de pension qui vont entrer et ça peut aller très très vite donc encore bravo à tous ceux qui ont acheté des DT Circle Token donc je vous l'ai dit maintenant il n'y en a plus si vous souhaitez rentrer dans le jeu dans le game comme on dit maintenant et bien il vous reste le U-Tech le U-Tech c'est la valeur marchande dans ce métavers et ce métavers qui est propre à DT Socialize et bien c'est un métavers qui va représenter la Terre notre bonne vieille Terre d'accord et non pas un monde imaginaire là vous allez pouvoir par exemple vous balader dans la rue d'abord vous allez créer votre avatar cet avatar va être un avatar qui vous ressemble pourquoi vous allez pouvoir rentrer dans une boutique essayer des vêtements par exemple actuellement vous allez sur des sites pour acheter des vêtements d'accord vous les commandez et vous les recevez parfois vous êtes un peu déçu la taille est un petit peu trop petite ou trop grande etc et bien là si vous avez créé votre avatar avec les bonnes tailles vos propres dimensions d'accord s'ils vous représentent vous allez pouvoir essayer des vêtements sur votre avatar donc tout de suite voir le résultat en fait et si le vêtement vous plaît vous allez l'acheter via un NFT en fait vous allez acheter un NFT qui représente ce vêtement et ce vêtement va être envoyé chez vous dans la vie réelle bien sûr et vous allez le recevoir et vous savez déjà que ce vêtement il vous va parce que vous l'avez déjà essayé sans bouger de chez vous c'est ça le métavers le U-Meta-World le U-Tech donc qui est la valeur marchande qui est la monnaie qui va être utilisé dans ce métavers justement qui va permettre d'acheter par exemple un NFT j'aime ce jean je l'essaye sur mon avatar il me va très bien je l'achète et je vais l'acheter avec du U-Tech donc le token U-Tech si vous souhaitez donc rentrer dans l'aventure cette fabuleuse aventure qui a commencé maintenant il y a plus de 4 ans et qui arrive maintenant à son stade où elle entre en bourse c'est juste génial et croyez-moi ce genre d'opportunité avec une holding comme celle-là c'est pas demain que vous allez en retrouver une voilà à vous de voir maintenant si ça vous séduit et bien vous pouvez rentrer il vous suffit de vous connecter je vous mets toutes les informations dans la description ou de créer un compte si vous n'êtes pas déjà inscrit d'acheter une U-Card alors avec vos moyens il ne faut absolument pas vous mettre en risque non plus mais avec le U-Tech comme avec le DT Circle Token on a un potentiel de croissance qui est juste phénoménal à vous de vous faire votre propre avis moi par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi au départ et puis il y en a d'autres qui se sont inscrits mais qui n'ont pas investi et bien c'est leur choix voilà merci à tous et puis et bien écoutez je vous souhaite je nous souhaite d'ailleurs d'avoir un très bon résultat suite à la cotation du DT Circle Token le Security Token de la DT Socialized Holding qui je vous le rappelle rentre en bourse au mois de juin 2023 mais je vais vous faire d'autres vidéos car le sujet de la DTSH est très 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 large 17 sociétés des technologies fintech donc il y a vraiment de quoi vous donner encore beaucoup d'informations je n'en avais pas donné beaucoup j'attendais justement ce moment fatidique de l'entrée en bourse voilà il arrive c'est au mois de juin 2023 et maintenant je vais pouvoir vous faire des vidéos explicatives de ce qu'est tout le concept de la DTSH merci à tous croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur ça ne salope pas puisque c'est vous qui le dites merci à tous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo